Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui, en fin de compte, c'est une vidéo un peu spéciale dans le sens où je veux déjà vous remercier parce qu'on arrive bientôt à 5000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment super. Merci pour ceux qui sont intéressés par rapport à ma chaîne YouTube et intéressés par rapport aux vidéos que je vous propose. Et en fin de compte, cette vidéo va plutôt porter par rapport au site Internet que je suis en train de remettre au bout du jour, on va dire, où il était un peu vieillot, je l'ai un peu modifié. Et surtout, je me suis concentré, comme vous le savez, maintenant au niveau du graphisme. Mais quoique, je m'aperçois qu'en fin de compte, au fil de mes humeurs ou au fil de mes envies, parce qu'en fin de compte, quand on crée une chaîne YouTube, l'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement partager sa passion et pas avoir des contraintes. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc là, je vais vous montrer en cliquant tout simplement sur mon site Internet qui s'appelle savoirpourtous.eu. Alors vous avez le lien ici, vous voyez, c'est marqué Savoir pour tous. Donc là, il est encore en construction, mais quoi qu'il en soit, ça vous montre un peu ce qu'il en est. Alors ici, on a quatre boutons. Vous avez la page Facebook, la page LinkedIn, au niveau de ma chaîne YouTube et évidemment Paypal, je vous en parlerai tout à l'heure. Là, vous pouvez regarder qu'en fin de compte, je vais me concentrer sur trois logiciels. Vous avez Blender 2.8, ZBrushCore et SketchUp Free. Pour ceux qui me suivez encore au niveau de la programmation, j'ai fait en sorte évidemment de laisser un petit fichier ou un répertoire old. Et vous avez ici Linux, Bootstrap 4 et Sculptris. Parce que Sculptris, malgré tout, c'est un gros module. Donc par exemple, si on regarde Linux, vous aurez évidemment le cours complet avec, par exemple, pour ceux qui sont intéressés, tous les exercices. Puisqu'à chaque fois dans mes vidéos, surtout par rapport à Linux, à chaque fois, je vous disais, je reportais à tel fichier, puisque c'est un fichier ZIP, vous pouviez récupérer tout ce que je vous ai expliqué. Si on prend le cas dans Hold, pareil, au niveau de Sculptris, vous aviez, en fin de compte, là aussi, plein d'informations. Surtout au niveau des vidéos, vous aviez différentes informations très intéressantes, des fichiers ZIP pour ceux qui étaient intéressés. Je vous rappelle aussi que par rapport à Sculptris, j'ai fait un cours complet sur Udemy de 3h ou 4h. Je ne sais plus qui vous expliquait encore plus en détail ce logiciel, comment il fonctionne. Donc comme je vous disais, je me suis penché sur Blender 2.8, ZBrush Core et SketchUp Free. Là aussi, c'est au gré de mes envies, à savoir à quel moment, bon, ben voilà, est-ce que j'ai envie de faire du Blender 2.8, ou SketchUp Free et ainsi de suite, sachant que j'ai aussi des cours sur GIM, InScape et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir ici, donc, on a différents, on va dire, styles. Là, vous pouvez voir l'araignée que j'avais finalisé la dernière fois sur Blender 2.8 avec différents, donc, vous avez des livres. Alors, pour l'instant, j'ai simplement deux livres. Vous avez la 3D Libres avec Blender. Alors, pour ceux qui connaissent, évidemment, ce bouquin, c'est la référence. J'avais acheté un autre qui s'appelait Blender 2.8, The Beginner Guide. C'est en anglais. C'était par rapport à de l'architecture, mais je n'ai pas trouvé ça terrible. Donc, quoi qu'il en soit, je vous montre les deux livres que j'ai achetés. Ici, vous avez des liens utiles, en l'occurrence Blender Foundation, Blender Guru, évidemment, notre gourou à tous. Bon, par contre, ces vidéos sont en anglais, mais hyper intéressantes. Et Little Web Hut, pas mal aussi, qui vous explique beaucoup de choses. Bien évidemment, je pourrais mettre d'autres sites ou d'autres chaînes YouTube, mais je vous donne quelques-unes. Et ici, là, vous avez, en fin de compte, les playlists. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien vers la playlist au niveau de la gestion de base, vers les modificateurs ou tout simplement le shading. Sachant que je pense que je rajouterai bientôt un lien au niveau de l'animation, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ici, au cas où, si vous voulez acheter des livres, vous avez tout simplement le lien pour acheter le bouquin, soit la 3D livre avec Blender, soit l'architecture avec Blender. Ensuite, on a donc ZBrushCore. ZBrushCore, c'est le petit frère de ZBrush, comme je vous explique. Et là, comme je vous disais, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un cours complet sur Sculptris, qui est de 4 heures, je crois, ou quelque chose comme ça. 3 heures 59, vous voyez, j'étais pas loin. Donc là, l'intérêt, c'est que je parle de ZBrushCore en détaillant chaque fois outil par outil. Encore une fois, ça dépend des gens, comment ils sont motivés. Et je fais mes vidéos au gré des envies des gens, au gré, évidemment, aussi du nombre de vues, et ainsi de suite. Pour l'instant, on peut dire que c'est plutôt Blender 2.8 qui est en ligne de peloton, mais bon, il n'empêche que c'est toujours intéressant de changer. Et le dernier, c'est SketchUp Prix. Donc là aussi, pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé aussi un cours sur la plateforme Udemy de 8 heures, qui vous expliquait comment créer un damier et un jeu d'échec de A à Z. Vous pouvez le voir ici, qui apparaît. Pour finir, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a un bouton Paypal. Tout simplement, lorsque vous cliquez dessus, pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent me soutenir, vous pouvez tout simplement donner une petite somme qui va me permettre de dire, ben voilà, merci pour ce que vous avez fait, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, ce que je peux finir, c'est... Alors effectivement, il y a un portfolio. Vous avez dû voir aussi un autre ouglet qui s'appelle Japonais. Qu'est-ce que c'est que Japonais ? C'est tout simplement que je donne aussi des cours de Japonais sur une autre chaîne qui s'appelle Japonais pour tous. Et là, en fin de compte, là aussi, bon, j'ai très peu d'abonnés, mais c'est pas grave. J'aime bien cette langue. Je fais simplement une vidéo par mois. Et l'intérêt, c'est que, ben, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir pas mal de choses ici. En plus, j'ai remis, parce que je me suis aperçu qu'il y avait un lien qui était mort. Si on clique sur l'exercice, maintenant, vous avez toutes les informations, ou vidéos, c'était... Ouais, vidéos. Voilà, j'ai toutes les vidéos. Il y avait un problème, un lien PHP, mais bon, c'est pas très grave. Donc, si je reviens ici, au niveau de mon début, peut-être une dernière chose, encore une dernière chose, oui, je sais, c'est le portfolio. Alors, excusez-moi, mais les photos sont vieilles. Ça, c'est un truc que j'avais fait il y a 3-4 ans, je crois. Mais ça vous montre déjà ce que je m'étais amusé à créer avec Blender. Petit portfolio assez sympathique qui permettait tout simplement de montrer ce que j'avais fait. Il faut savoir aussi que bientôt, je vais créer... Donc là, je reviens... Il faut aussi savoir, pour finir, que je vais créer bientôt deux formations. Il y aura une formation complète sur le logiciel TickerCAD, et une autre formation complète sur la Blender 283 LTS, où ces deux formations apparaîtront soit sur frtuto.com, soit sur Udemy. Elles seront payantes, mais elles vous expliqueront tout, et surtout comment modéliser les choses. Très souvent, je me suis aperçu que j'explique des outils, mais je ne modélise pas. Là, je vous expliquerai comment modéliser, par exemple, une scène. Ça pourrait être une scène style un petit déjeuner, ou alors une scène de repas, ou alors... Vous voyez, on apprendra à modéliser beaucoup, beaucoup d'objets, qui nous permettront de mieux comprendre les choses. Je reviendrai évidemment aux bases, mais c'est toujours intéressant de comprendre ça. Voilà, écoutez, donc je voulais juste vous parler de mon site internet pour vous montrer que je suis en train de mettre des choses, pas mal de choses à niveau. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501